Coucou les coachs et futurs coachs, aujourd'hui on va vous apprendre à mettre de la couleur dans la vie de vos coachés. Vous voyez ici tout ce qui est palette de couleurs. Généralement, on l'entend, il faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Et une de nos coachs, Marie Fréteur, qui est coach en nutrition, s'est spécialisée justement dans tout ce qui est colorimétrie. Elle vous donne ses pépites dans cette vidéo. A tout de suite les amis. Coucou Marie. Coucou. Encore un grand merci pour cette seconde vidéo qu'on fait ensemble. Une chose qui m'a impacté chez toi, on en a parlé avant justement avec tout ce qui était des encombrements, allègements et autres. Mais c'est quand on arrive chez toi, c'est le choix des couleurs. Autant ici on voit au niveau des fauteuils, de ta veste, c'est toujours des petites couleurs pétillantes qui n'ont pas l'air d'être mises là par hasard. Et en fait, tu t'es lancé justement comme conseillère en images. Donc j'imagine que ta formation a des répercussions dans tes coachings, mais également dans ton quotidien. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est que tu nous expliques tout ça. Alors, c'est assez simple. J'ai toujours été très attirée par les couleurs. Sauf à l'adolescence, j'étais beaucoup trop en noir et mon père me le reprochait souvent d'ailleurs. Et je suis tombée par hasard sur l'annonce de Nathalie Oulance, qui est la personne qui m'a formée au conseil en images. Elle parlait de l'importance de porter les couleurs qui nous vont à merveille, qui nous scie à merveille. Et j'adore utiliser cette phrase et l'impact que ça pouvait avoir. Alors, un impact, a-t-on avis, porter des couleurs qui nous vont bien ? Qu'est-ce qu'il y a comme différence ? Je pense que c'est réfléchi. Et le fait que c'est des couleurs qui peuvent nous mettre en valeur, en fonction peut-être du teint de la peau, des cheveux ou autre. Mais peut-être de plein de choses. Et je pense que si on reflète une image qui nous plaît, c'est quelque chose qui crée de l'énergie positive. Exactement. Refléter quelque chose qui nous plaît, on va gagner en portant des couleurs qui nous vont bien. Donc, quand je parle des couleurs qui nous vont bien, c'est essentiellement les couleurs qui se trouvent près du visage, à ce niveau-là. Parce qu'on n'est pas obligé de porter des chaussures. Alors, moi, j'aime quand même bien porter des chaussures ou un pantalon qui est issu de ma palette de couleurs. Je reviendrai après sur le mot palette. Mais l'important, c'est ce que tu as près de l'ovale de ton visage. C'est ça le plus important. Regarde comme moi, j'ai une colorimétrie chaude. Je vais porter des boucles d'oreilles dorées. OK, j'ai un tee-shirt noir, mais j'ai un collier doré. J'ai une veste jaune et c'est un jaune chaud parce que tu as des jaunes froids. Mais ça, c'est des choses que j'expliquerai quand les gens viennent me rencontrer. Mais ce qu'il y a de primordial, c'est que le fait de porter des couleurs qui vous vont bien, ça va bêtement au niveau du blanc de tes yeux. Tu vas voir un blanc beaucoup plus lumineux. Au niveau des dents, au niveau des pommettes, au niveau du dessous de l'œil, au niveau de l'ovale du visage. Voilà, ça va mettre tout ça en valeur. Et je pense que par les temps qui courent et par la vie de folie qu'on mène, ne pas devoir réfléchir trop longtemps quand on se rend dans un magasin et savoir exactement ce dont on a besoin, les couleurs vers lesquelles il faut partir, c'est tout à ton avantage. Et plus question de laisser un vêtement avec une étiquette dans le fond de son placard. Toutes les femmes, chez les hommes témoins courants, ont au moins un vêtement qu'elles n'ont jamais porté parce que c'était une faute à l'achat, mais que tu ne fais plus quand tu as ta palette de couleurs. Et ça, dans les personnes que tu accompagnes au niveau de la nutrition, avec ces petits conseils, tu ressens vraiment un épanouissement personnel chez eux ? Écoute, les personnes avec qui je l'ai fait, c'est quelque chose qu'elles ont fait en cours de coaching et il est vrai que c'est un plus réel. Déjà, elles perdent du poids, ce n'est pas toujours simple, c'est super de perdre du poids, mais parfois les gens ont besoin de se retrouver, ils refont un peu leur garde-robe et donc c'est à ce moment-là qu'on intervient, on leur propose. Et je pense que c'est aussi parfois une manière de les récompenser, de se dire « je suis arrivée à cet objectif, maintenant je vais compléter cette nouvelle silhouette par le fait de porter des vêtements qui me font vraiment bien ». Parce qu'il y a la colorimétrie, mais il n'y a pas que ça. On étudie aussi en prenant des mesures, en analysant la silhouette de la personne qu'on accompagne, on va déterminer quel type de vêtements elle doit porter. Parce que toutes les coupes ne nous vont pas. D'après ta silhouette, si tu es en X, tu es en V, il y a des choses que tu peux ou moins bien porter. On sent que tu en parles avec passion et de manière convaincue, parce que justement tu as dit ici, et tu as accentué sur le R, tu as dit « on porte des vêtements qui nous vont vraiment bien ». Et ça c'est souvent l'erreur des gens, parfois peut-être qu'ils choisissent, comme tu dis, des vêtements qui ne sont pas adaptés, on les laisse dans la garde-robe et on ne les met pas. Ça arrive tout le temps. Et tu sais, c'est très typique sur cette génération plus jeune, ou alors tu as des nouvelles formes de contalons, qui sont plus larges, resserrées à la taille. Moi, ça ne me va pas du tout, parce que je n'ai pas la silhouette pour porter ça. Et cette génération, quand tu es plus jeune, ce n'est pas grave, ou même les gens, quand ils veulent être à la mode, ils achètent plus parce que c'est à la mode. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir est-ce que ça me va ou ça ne me va pas. Donc oui, et puis ce qu'on voit avec eux aussi, c'est nous, en vieillissant les femmes, souvent on se fait des balayages, ou on teint nos cheveux, ou c'est important de faire une belle couleur dans les cheveux qui est assortie, entre guillemets, à ton teint de peau, ou à ta palette de couleurs. Alors la palette de couleurs, c'est assez simple. Là, tu peux voir sur la table, ça se pratique comment. En fait, on a tout un jeu de foulards, et tu vas passer les foulards près du visage des gens, on appelle ça le draping, et tu vas déterminer si la personne est plutôt chaude ou froide, si elle est plutôt claire et lumineuse, et si elle est claire et sombre ou mat et lumineuse. Et ça permet après de te retrouver avec ce genre de choses. Bon, ça c'est en grand format, mais moi j'offre une palette aux gens qui viennent pour ce service-là, et ils se retrouvent après avec une mini palette dans lesquelles ils peuvent se rendre dans les magasins, et regarder un petit peu, tiens, ça c'est plutôt dans mes tons, ça non, mais c'est quelque chose qui s'apprend, c'est très simple. Et c'est ce type de colorimétrie, c'est ça ? De choix de couleurs, c'est quelque chose qu'on applique uniquement sur nous, au niveau de nos vêtements, ou de balayage ou autre, comme tu disais, ou bien c'est des types de choix de couleurs qui peuvent être en fonction de la maison également ? Ou bien est-ce que c'est deux choses différentes ? C'est deux choses différentes, mais tu pourras remarquer qu'ici, c'est un gris foncé, mais c'est un tapis très lumineux, c'est un ton chaud, le fauteuil c'est un ton chaud, ma table méchette, c'est des tons chauds, donc oui, je crois que tu as raison, le cadre c'est un tour chaud, celui-là aussi, donc oui, franchement, c'est quelque chose qui se répercute dans mon habitation. Cette stratégie, cette manière de penser pour toi, tu la répercutes, peut-être inconsciemment, au niveau de l'environnement. Moi, j'ai besoin d'un cocon chaleureux, et je crois que peut-être, je suis attirée par ce type de ton, naturellement. Parfois d'ailleurs, je dois me réfréner, parce que voilà, mais ça peut... C'était une découverte, parce qu'avant, j'avais tendance à porter des couleurs qui n'étaient pas forcément en adéquation avec ma palette. Et franchement, il s'avère que quand tu portes... Je ne sais pas si tu te souviens, pardon, si tu te souviens d'un des foulards Little O, on en a déjà parlé. Alors Little O, c'est une marque qui est créée par deux tournésiens, Julie et Yannick, et ils font des foulards, ils ont une collection, mais tu pouvais demander à l'époque des foulards d'après tes tons. Et j'avais donné ma palette de couleurs à Julie, elle m'a fait un foulard, et je t'assure que chaque fois que je sors, on me dit, dis donc, ton foulard te va super bien. Mais c'est juste parce que c'est les couleurs que je suis censée porter. Alors que généralement, on va choisir un vêtement, moi je parle pour moi, en fonction d'une coupe, en fonction d'une taille, en fonction d'une mode, mais pas forcément en fonction de la couleur. Et c'est peut-être un des critères premiers vers lesquels on devrait avoir le type de couleur qui nous correspond. Exactement. Et c'est pour ça que, je ne sais pas, cette année, j'étais un peu moins, comment dire, je n'ai pas eu la fièvre acheteuse, parce que je trouvais que dans certains magasins, les couleurs étaient assez, pas terne, mais tu vois, très palote, il manquait un peu de dynamisme. Tu as quand même certains magasins à tourner où les couleurs sont très peps, mais pas partout. Ok, super. Et donc toi, ton accompagnement, il est vraiment fait de manière globale au niveau de tes coachés. la nutrition, le home organizing et le conseil en image. Et si quelqu'un souhaite te contacter, il t'envoie un petit message. Comment ça se passe ? Tu fais un premier rendez-vous ? Tu discutes avec eux ? Oui, bien sûr. Et ça peut être un accompagnement global ou uniquement la nutrition, uniquement le conseil en image. Mais je pense que vraiment, la combinaison des trois, elle va être très intéressante, ne serait-ce que pour gagner du temps. Et gagner du temps, c'est gagner de la sérénité, de l'harmonie. Et voilà, il suffit de me contacter via ma page Marie-Effe Nutrition Coach parce que je centralise tout sur cette page-là parce que c'est plus simple. Je gagne du temps. Et on peut directement me contacter via WhatsApp. Tu as un onglet, et il suffit de m'envoyer un petit message. C'est impressionnant parce que ça fait des années qu'on se connaît et je ne voyais pas que c'était ton état d'esprit. Mais autant, au niveau du home organizing, tu parlais de s'alléger, c'était pour gagner du temps. Le conseil en image, c'est pour gagner du temps. Donc tout est lié à ça et je crois que c'est justement pour toi, comme ton profil de maman, quatre enfants, avec ton boulot de prof, ton activité complémentaire, c'est ce dont tu as besoin et je crois que c'est ce dont beaucoup de personnes ont besoin aujourd'hui. Exactement. Et en plus, c'est un peu toi qui m'as replacée bien il y a quelques années en disant pose tes priorités et en fonctionnant de la sorte, je peux reposer mes priorités. Si je ne gagne pas du temps pour mes vêtements, pour mon alimentation et pour mon organisation, je vais déborder. Comme je peux parfois l'être, attends, ce n'est pas parfait, mais je sais que souvent, alors tu me recadenasse et tu me dis concentre-toi sur ce qui est important. Et c'est ce que tu fais avec tes coachés. Et c'est ce que je fais avec mes coachés, surtout. Donc les amis, vous l'avez compris, si vous voulez être bien dans votre corps, dans votre tête, mais surtout, gagner du temps, un mot, un geste, Marie, fais le reste. Merci Marie. Merci Ludo. Voilà les coachs et futurs coachs. Vous avez compris comment mettre des couleurs dans votre vie, comment mettre de la couleur dans la vie de vos coachés. Et si vous souhaitez aller plus loin, contactez-nous sur l'adresse info-nutritioncoach.eu. Nous fixerons ensemble un entretien totalement offert, sans engagement. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501